Scène de genre dans l'Oberland bernois Lettre sur quelques parties de la Suisse de Jean-André Deluc et voyage dans l'Oberland bernois de Johann Rudolf Wyss Les Alpes, célèbre poème d'Albrecht von Haller, rencontre, dès sa parution en 1732, l'engouement naissant pour la Suisse. L'auteur y décrit une peuplade de haute montagne et fait l'éloge de cette vie simple et autarcique qui la caractérise par contraste avec la vie dépravée de la population corrompue des villes. L'implantation de l'idéal du bonheur rural dans un lieu géographique réel contribua au grand succès de ce poème et à la création du mythe d'une Suisse vertueuse. De plus, dans La Nouvelle Héloïse, parue trente ans plus tard, Jean-Jacques Rousseau favorisa, avec sa description des rives du Léman et du Valais, la diffusion de cette image idyllique de la Suisse et de ses habitants. « J'aurais passé tout le temps de mon voyage dans le seul enchantement du paysage si je n'en eusse éprouvé un plus grand encore dans le commerce des habitants. Vous trouverez dans ma description un léger crayon de leurs mœurs, de leur simplicité, de leur égalité d'âme et de cette paisible tranquillité qui les rend heureux par l'exemption des peines plutôt que par le goût des plaisirs. » Est-ce que vingt ans après la parution de ce roman célèbre, Jean-André Deluc, citoyen de Genève, grand admirateur du philosophe, voyagea sans doute en Suisse avec ce refrain rousseauiste en tête. Naturaliste et physicien, Jean-André Deluc est un savant de renommée internationale. Expatrié en Angleterre, il devient membre de la Société royale de Londres et lecteur de la Reine. Il a beaucoup écrit et publié, notamment les lettres sur quelques parties de la Suisse adressées à la Reine d'Angleterre sur laquelle il espère exercer une certaine influence. Ses lettres mettent l'accent sur les réactions humaines et sur la sensibilité que provoquent les paysages plutôt que sur l'aspect scientifique des phénomènes naturels. Lorsque le Genovois rédige son récit, il écrit à propos de l'Oberland. « Le voyageur citadin et compatissant n'a point occasion de s'écrier ici. Voyez ce que coûte notre pain aux pauvres habitants de la campagne. Il doit se dire au contraire que l'homme est heureux quand il reste dans l'état le plus naturel. Et si l'on a quelques mouvements intérieurs à réprimer, c'est bien moins le sentiment de la pitié que celui de l'envie. » Son texte se ressent pleinement de son enthousiasme pour Jean-Jacques Rousseau et Albrecht von Haller. Le but de ce voyage est d'aller voir le glacier de Grindelwald. Parti de Lausanne, il se dirige vers Mora, fait un détour pour visiter Fribourg, se rend ensuite à Berne. Il arrive dans les environs de Thoune. Il ne cessera de vanter les mérites de cette région et de ses habitants. Deluc observe les paysans avec un regard favorable et bienveillant. Il donne des descriptions pittoresques et charmantes des occupations et de la vie quotidienne des villageois. Il raconte son arrivée un samedi soir à Hunter 7. « Les hommes étaient retirés des champs. On les voyait assis devant leur maison et sur des pièces de bois qui leur servaient de banc en attendant d'autres usages. On sentait qu'ils commençaient déjà à jouir du repos de la fin de semaine tandis que de bonnes ménagères travaillaient à leur rendre la maison agréable en la nettoyant. Il s'étonne de l'immuabilité du temps et des mœurs dans ces régions retirées. Il note que les maisons vieilles de plus d'un siècle sont extrêmement bien conservées. Elles sont le plus souvent ornées de sentences religieuses et de figures d'ours preuves de l'attachement des paysans pour leur pays qui a l'ours comme blason. Deluc valorise l'absence de curiosité des paysans et des montagnards qui jouissent de la tranquillité des organes de la tête que tant de malheureux n'aperçoivent que pour les avoir usées par les projets ou par l'étude. L'influence de Rousseau est flagrante. En effet, le philosophe n'écrivait-il pas dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes « J'ose presque assurer que l'état de réflexion est un état contre-nature et que l'homme qui médite est un animal dépravé ». Le voyageur genevois glorifie la vie saine et simple des paysans. Selon lui, l'homme rustique n'a besoin que de sentir son existence pour être heureux. Son bonheur est ainsi plus intense et plus authentique que celui des gens du monde aveuglés par des désirs raffinés. Il est en outre convaincu que ce bonheur simple et primitif rend bon. Ainsi, de Luc dénonce la mondanité, facteur de corruption sociale, morale et politique. Il adhère totalement au mythe du bon sauvage. C'est vraiment un anti-moderne comme Rousseau pour qui l'authenticité et la présence de l'homme à soi et à la nature est le fondement du bonheur des hommes. Un autre texte plus tardif cette fois-ci relate un voyage dans l'Oberland bernois. Il s'agit d'un texte de 1816 de Johan Rudolf Wyss, professeur de philosophie à l'Académie de Berne. Ce voyage dans l'Oberland bernois est structuré comme un guide de voyage et entre dans de nombreux détails. Il est pratique étant à l'exhaustivité. Johan Rudolf Wyss fait en effet des considérations de tout genre. Chez Wyss, l'examen attentif prend le pas sur l'idéalisation. Le voyageur observe diligentement les mœurs des paysans et des paysannes et remarque ainsi des habitudes qui relèvent du comportement social. Les femmes mariées et les veuves entourent de tresses de leurs propres cheveux, leurs têtes nues. Les filles non mariées ont seules le privilège de laisser pendre ses tresses sur le dos. Il rapporte aussi des histoires plaisantes comme la coutume des visites nocturnes des jeunes gens. Les jeunes gens non mariés vont visiter de nuit leur belle, écrit-il, principalement le samedi soir. Il est permis de soupçonner que leurs entretiens amoureux ne sont pas toujours très platoniques. Il faut cependant convenir qu'il y règne souvent plus de décence que les mains ne se l'imaginent. Mais indépendamment de ces anecdotes attrayantes et contrairement à Deluc, vice-pointe du doigt la pauvreté, l'oisiveté et la superstition de certaines populations de montagnes. Il critique le fait que les paysans ne cherchent pas à se révolter contre certains usages qui leur sont imposés. Ils ne cherchent pas à devenir plus indépendants par leur intelligence ou par leur travail. Vice relève ce qu'il appelle les ondes d'ombre du tableau. Son but est de donner une description précise de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent et de ne pas tromper le futur voyageur par des considérations complaisantes ou romanesques. Ce second texte révèle une nette évolution de la perception des mœurs des paysans bernois. Que s'est-il produit pour que l'idéalisme cède le pas au réalisme dans la description de la vie paysanne ? Il faut se rappeler que les années qui séparent ces deux rédactions sont riches en bouleversements politiques et idéologiques. Après que la révolution a bouleversé toute l'Europe, on assiste à un éclatement de nationalisme un peu partout, c'est-à-dire à un retour au sol, au sang, au passé, à la profondeur des mythes. Une manifestation hautement symbolique que Wyss décrit à la fin de son ouvrage permet de comprendre le changement de point de vue et l'éloignement du modèle rousseauiste. Plusieurs fois, les célébrations qui rythment le calendrier des paysans sont dépeintes pour plonger le lecteur dans l'enchantement de l'Oberland. Mais la description de la fête des bergers à Rundspunen, cérémonie populaire et patriotique, a une signification plus puissante. Elle a eu lieu à deux reprises en 1805 et en 1808, le 17 août, jour consacré à la mémoire du fondateur de Berne près des ruines du château d'Unspunen. Instaurée pour lutter contre la tentative de destruction du sentiment national par Napoléon et contre la liberté et la démocratie prônées par la révolution, cette commémoration avait pour but de célébrer la restauration des coutumes anciennes et des structures politiques de l'ancien régime. Elle est le symbole de la résistance au bouleversement de cette époque. En outre, la ville de Berne utilise cet événement afin de fabriquer l'image d'une Suisse agraiste et poétique, lui conférant ainsi un caractère pré-touristique. Un grand nombre de visiteurs de toute l'Europe y a d'ailleurs été attiré. Madame de Stahl elle-même y a participé. Elle raconte Nous arrivâmes à Untersehen. Les étrangers, en grand nombre, étaient logés dans des maisons de paysans fort propres mais rustiques. Il était assez piquant de voir se promener dans la rue d'Untersehen de jeunes parisiens tout d'un coup transportés dans les vallées de la Suisse. Ils n'entendaient plus que le bruit des torrents. Ils ne voyaient plus que des montagnes et cherchaient si dans ces lieux solitaires ils pourraient s'ennuyer assez pour retourner avec plus de plaisir encore dans le monde. La fête consistait en une célébration de jeux dans lesquels les bergers des Alpes mettaient en scène les différents exercices qui sont particuliers au peuple des montagnes. Une procession solennelle consacrée au culte du passé défilait. Madame de Stal ajoute en guise de conclusion cette citation romantique. La vie coule dans ces vallées comme les rivières qui les traversent. Ce sont des ondes nouvelles mais qui suivent le même cours. Puissent-ils n'être point interrompus ? Puissent la même fête être souvent célébrés au pied de ces mêmes montagnes ? L'étranger les admire comme une merveille. L'Helvétien les chérit comme un asile où les magistrats et les pères soignent ensemble les citoyens et les enfants. Ainsi, si Jean-André Deluc offre un point de vue uniforme et idéaliste voire utopiste sur l'Oberland et ses habitants à la fin du XVIIIe siècle, il n'en est pas de même pour Wyss qui au début du XIXe siècle souhaite offrir un panorama plus complet et plus juste de l'Oberland. Son prédécesseur vantait la simplicité rurale qui régnerait presque partout en Suisse à l'exception de certaines grandes villes modernes et corrompues. Alors que Johann Rudolf Wyss fait preuve d'une acuité aiguë dans son observation et d'une lucidité efficace sur les peuples des montagnes et sur la fabrication d'une image de cette région appelée à devenir touristique.